... Et bienvenue en live avec la Frédéric, c'est Oshino et je suis cette fois accompagné Voja puisque Hugo nous a quitté pour la fin de cette MLG Navi contre Fnatic. Alors pour faire un rapide point sur la situation de ces deux équipes, Navi est actuellement positionné à la 3ème place avec 4 victoires contre 3 défaites Fnatic et positionné à 5ème place avec 4 victoires, 3 défaites. A savoir que SpeedGang vient de rejoindre Navi à la 3ème place ex aequo, c'est très sérieux entre les équipes. Si Navi perd ce match, ils sont potentiellement éliminés et si Fnatic perd ce match, ils ont de grandes chances d'être éliminés. Donc ça se joue plus sur la survie que sur la qualification en ce moment, alors même si du coup, quand tu survis, c'est que t'es qualifié, donc en quelques... Vous avez compris l'idée, bref, peu importe, Voja, salut à toi et bienvenue sur cette MLG. Mais tu pètes la forme ce soir, ce soir je sais pas, t'es on fire mec. Mais depuis, mais depuis 17h, depuis 17h, incroyable. A fond mec, Astra 1 là, demain tu nous exploses au milieu du live et forêtement, on fait des bouts de Lulu partout. Ouais mais tu sais, j'ai entendu que t'as parlé des teams, je sais pas si t'as donné les scores, Navi 4-3 et Fnatic 3-3 pour le moment. C'est ça, c'est ça ouais. Ouais, ouais, alright, donc un match important, genre super important, parce que les deux teams se démarquent pas entre on fait un bon event et on fait un mauvais event. Et au final, les deux équipes ont besoin de le gagner pour montrer qu'ils font un event correct pour le moment. Mais alors, on va dire que Navi fait pas un super event, alors que Fnatic fait un event correct en fait, selon ce qu'on attendait d'eux. On fait un score, voilà, ça tout à fait, vis-à-vis de ce qu'on attendait des équipes Fnatic, celui-ci plutôt bien et Navi est un peu décevant. C'est ça. Mais Navi du score, au final, les deux sont dans le gras du bide, quoi, dans le mou, et se démarquent pas du tout, ni en bien, ni en mal. Enfin, bleu, ouef, on se rend compte que c'est quand même un peu Sigma, TDK qui font peur à tout le monde pour le moment, et les autres qui traînent un peu derrière avec des mecs qui servent un peu à rien, comme Speed Gaming, et euh, ah merde, prêtez-moi une soirée. Voilà, PBS. Alors, PBS, au fond du trou, bon, c'est normal, c'est une équipe qui s'est qualifiée, qui a eu beaucoup de mérite à se qualifier, et qui se fait quand même 2500 dollars pour participer à l'AMG, qui joue contre la meilleure équipe, on en a déjà pas mal parlé. Euh, Sigma, alors, on va dire que la surprise, c'est Sigma, euh, qui, moi, même si c'est une équipe, bah, qu'on suit forcément, et avec qui on est, euh, je les attendais pas aussi bouillants, à vrai dire, et euh, bah, ils sont deuxièmes actuellement. Et puis après, il y a quand même un ventre mou, il y a Team DK et Sigma 1 qui pour le moment sont au-dessus, et t'as, euh, Navi, Speed Gaming, Fnatic, Team Liquid, Alliance, un ventre mou, et avec Evil Genius qui est encore en dessous, un ventre mou complètement insupportable, et on a du mal à savoir qui est vraiment au-dessus dans ce ventre mou. Et c'est bien possible qu'on se retrouve avec des tie-breakers infâmes, euh, à la fin de la, euh, de la soirée. Ouais, c'est encore pour renforcer une fois de plus l'importance des matchs comme celui-ci, comme Navi Fnatic, parce que, bah, justement, il faut sortir de ce ventre mou comme celui-ci. Alors, dix fois, j'ai l'impression que Voja est très bas, par rapport à moi, alors c'est peut-être parce que je crie comme un connard aussi, mais, euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper... Il faut repositionner le micro un peu mieux, peut-être que c'est un point le mieux, là ? Euh, c'est surtout par rapport à Hugo, en fait. Attends, je vais quand même te monter, parce que... T'as casse pourtant hier, non ? T'étais avec moi hier. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. J'ai l'impression que t'es plus bas. J'ai l'impression que t'es plus bas. Hum, ouais. Je m'entends pas beaucoup. Euh... Je vais garder un oeil sur le chat, alors si on dit que c'est dérangeant ou pas. Je pense que là, c'est bon. Je t'ai monté un peu. Pardon. J'ai monté ton son. Et, euh, et voilà. Oh, les mecs disent que une game, en tout cas, c'est nickel. Ouais, c'est ça. La phase de ban et de pique, on s'en compte, je suis sans huit par les deux secondes, la première phase de ban, qui pour moi est super intéressante. On a vraiment des bans, et ça, c'est un peu l'effet de cette version-là, où au final, il y a quand même pas mal de trucs à ban dans cette version. Il y a pas mal de héros, comme on prend notamment des Veno, des Mirana, etc. Et il vous reste les classes de ban, comme peut-être le visage, et ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de trucs que vous avez envie d'enlever. Et, euh, et on a de plus en plus les équipes qui vont, en fait, ban en fonction de l'équipe contre laquelle ils jouent. Et, euh, c'est ce qui se passe exactement dans cette phase de ban-là. Du côté Fnatic, on vient le Lifestealer, parce qu'on vient quasiment toujours Lifestealer contre Navi ou contre Allerons. C'est un truc de base, comme ça. Les équipes sont un peu trop fortes avec le héros, encore. Et on bonne le visage, parce que Navi aime beaucoup avoir un support extrêmement offensif du genre. Et du côté Navi, on a viré deux héros qui sont clairement typiques de Fnatic, à mes yeux. Que sont le Nature's Prophet, que, bah, à part Allerons, la seule équipe qui joue encore vraiment Nature's Prophet, à DONF, c'est Fnatic. Le Team Liquid, non ? Ah, et qui doit être, t'as raison. J'aurais dit Team Liquid aussi, non ? Et le Wisp, bah, c'est Fnatic, le Wisp, c'est ainsi. Alors, je crois qu'on a vu Décal jouer, aussi. Deux fois, hein. Deux fois, et ils ont gagné avec, contre, ils ont gagné contre Navi, avec le Wisp. Non ? Si, contre Navi. Ouais, contre Navi. Moi, ça m'a beaucoup marqué, Fnatic, qui est l'équipe où, tu sais, quand le Wisp a disparu un peu, tu sais, face de ban et de pique, que Fnatic est l'équipe qui s'est dit, non, mais tout le monde s'en fout de ce héros, nous, on a encore envie de le jouer à mort, et on veut massacrer tout le monde. J'ai vu, bon, ça vaut pas grand-chose, mais les games, tu sais, dans ce tournoi coréen, Fnatic ont déroulé à coups de Wisp à toutes les games. Ah ouais, d'accord, ok. Et ils étaient dans quel groupe, Fnatic ? Alors là, putain, moi, je suis pas du tout ce tournoi, est-ce que toi, tu saurais dire dans quel groupe ils étaient ? Il me semble qu'ils étaient pas avec Team Liquid et une équipe coréenne ? Non, j'ai plus ça en tête. Il me semble qu'ils étaient une Team Liquid, mais alors, c'est à Nexon, et... Bon, alors, l'équipe coréenne, on la connaît pas, mais... Les badges sont pas super intéressants à regarder, moi, j'ai gardé un oeil sur les parseurs pour me tenir un peu au courant de... Ou elles vont un peu s'assembler, quoi. Ok, ok. Bref, Fnatic qui, pour le moment, part sur quelque chose de très basique, Crystal Maiden, Venomanser, Clockwork. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur cette Crystal Maiden et le bas de visage de Fnatic, tout à l'heure, c'est un... D'ailleurs, c'est un tweet qui a été d'un mec qui regarde la MLG, pas très important, et qui a été recruté par LD et par Winter, et qui, en fait, disait que la MLG... Vraiment, la grosse surprise, enfin, ce que nous apprend la MLG, c'est que Crystal Maiden est overrated, parce qu'elle a un taux de victoire, au final, très faible sur cette MLG, et que le visage est trop puissant. Ouais, que le visage s'aggaille, genre tout. Ouais, c'est ce que nous apprend cette MLG, pour le moment. La CM, on a un petit effet assez cool qui est vis-à-vis de la CM, c'est que c'est effectivement un très très bon support dans la version. Je crois qu'il y a rien à dire, ça rentre très bien dans la version. Et le délire, c'est qu'elle a tout gagné, à un moment, au début de Collegions s'adapter au patch, et que maintenant, elle commence à perdre, et un peu le même effet qu'avait eu la Weaver, la version précédente, en mode, je pète la gueule à tout le monde, et je suis first pick, etc. Et petit à petit, ça baisse, et c'est un héros qu'on va retrouver d'ici quelques temps, dans les 3, 4ème pick, peut-être en 2ème phase de ban, cette Maiden, et plus au slot de first pick, comme on est actuellement, qui, à mon goût, ne mérite pas vraiment ce slot de first pick. Ouais, je suis totalement d'accord avec... Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que la Crystal Maiden, ça ne révèle rien, on en parle beaucoup avec Hugo, de cette histoire de révéler les choses, de ne pas révéler les choses. Crystal Maiden, vous pouvez... Alors, c'est un support, vous n'avez pas la jouant en position 1, mais c'est un support qui peut se jouer partout, que ce soit en hardlane, sur une très inoffensive, dans les bois, directement, il vit nos monteurs, c'est un peu pareil. Côté Navi, on a un Bane et un Delder Titan, et le Delder Titan, ça se joue mid, ça se joue offlane. Alors, ça se joue plus trop mid encore, si ? Ouais, un peu, ça reste assez... Je ne sais pas trop, à vrai dire. Je pense que c'est vraiment un héros d'offlane, maintenant, mais... Ouais, c'est un héros qui ne survit pas super bien à ce qui se passe actuellement, quoi. C'est quand même un héros permaban en ce moment, en MLG. Mais moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup gagné quand il est là, en fait. Après, je me trompe peut-être, c'est un feeling, je n'ai pas du tout les chiffres sous les yeux. J'ai essayé d'aller les regarder rapidement, pendant que tu parles de ce qui vient d'arriver en termes de pique. Ouais, en tout cas, on a fréquenté qu'il se prend un Jug, alors on pourrait... Là, il y a déjà une pression qui est mise un petit peu sur Navi, dans le délire, où il y a une possibilité de Trilane offensif de la part de Fnatic, qui serait CMV No Jug, qui est une excellente Trilane, mais il y a aussi tout à fait une possibilité de Dual Lane, du coup, de Fnatic. Et on pourrait décider d'envoyer, par exemple, Veno Jug en un Flame, ce qui est relativement difficile à tuer, ce qui est très dangereux comme Dual Lane, et te construire, eh bien, pourquoi pas mettre ce Clockwork en Solo Safe Lane, avec la Maiden qui perd un petit peu les bois au début, et on a une espèce de pseudo Dual Lane Clock CM, en prenant un Mid en Last, et donc un excellent Setup de Lane, avec une répartition d'XP très bonne, et toutes les Lanes qui sont dangereuses à peu de choses près. Donc moi, je vois Fnatic très bien l'installer dans sa phase de Lane, avec un Draft comme ça, et ça va être ça, ça va être un Invoqueur en Last, donc un Hero de Solo, à voir s'ils vont le mettre en Solo, je pense qu'ils vont mettre en Solo Mid ou ailleurs, bref. Et du côté Navi, on a beaucoup moins insisté sur la phase de Lane, Navi le fait rarement d'insister à mort sur la phase de Lane, Navi cherche plutôt à avoir quelque chose pour pouvoir dérouler dans l'entrée en mid-game, et un Hero comme Storm Spirit va vraiment pouvoir leur permettre de faire ça, et le Hero probablement joué par Vost aussi. Navi, par contre, c'est aussi une équipe qui joue beaucoup le TC en position 4, que Kuroki joue pas mal en position 4, donc on pourrait avoir le duo de support TC-Bane, et prendre un dernier Hero qui serait celui de Fnatic, au final. Il reste un Booty Hunter à dispo, et ça va être une hache entre respect du tout, donc ça va être un TC offlane, probablement. Alors moi je suis en train de regarder, leur Titan il est quand même sorti pas deux fois, sur ce match, pendant la MLG. Il est sorti 1, 2, 3... Il est sorti 8 fois, et il me semble qu'il est à peine en positif en termes de résultats. Il est peut-être à 4x4, ou une connerie du genre, donc finalement il est pas si bien que ça dans la... dans la partie. On va peut-être avoir une spéciale Navi, une espèce de dual lane offensive Bane Jero, avec l'Enchantress qui s'insère dans les bois adverses. Navi aime beaucoup faire ce genre de choses, ça me paraît un petit peu risqué, Enchantress est un peu pénalisé par la Maiden, le Frostbite va pouvoir, donc nullifier le creep Enchantress. Le Bane aussi, il cache le Bane, et qu'elle jogue dans le coin, il est mort le Bane, donc c'est une prise de risque, mais Navi aime tellement faire ça, que ça m'étonnerait pas qu'on les voit s'installer là-dessus. Alors, on va voir comment ils vont décider, le HF qui est lancé, l'invoqueur qui pour le moment, ça c'est marrant de le voir partir sur un ring, quand tu pars sur un ring, c'est souvent que tu vas sur une ligne. Ouais, ça va peut-être être l'invoqueur solo safe lane, c'est ça. C'est une hotel qui joue au club, où est-ce qu'il veut le... Alors, pourquoi partir... Pourquoi on dit que sur une ligne, tu prends... Enfin, quand tu prends un ring de off protection, c'est souvent que tu joues sur une ligne, c'est souvent parce que tu as le secret shop à côté, et que... Enfin, le secret shop, non. Le side shop, et du coup, tu peux faire beaucoup d'objets rien qu'avec ce ring de off protection, des bots, ou un basilus notamment. Ouais, très souvent, c'est pour le basilus qui est vraiment utile en ligne multiple, c'est une petite aura d'armure, une petite aura de régène manin, et je crois que c'est quoi, 6 de base d'amètre, un basilus. Ouais, je crois, ouais. C'est vraiment un très bon objet en termes de... Enfin, c'est très rentable, quoi, à acheter. C'est vraiment très rentable. Ils vont rester à 2 en bas, Trixie qui remonte avec nos tails, donc on va avoir une duel clock-véno du côté ftatique, et on va avoir un invoker mid, qui est parti... Il est terrible. Pardon. Il y a des ring of protection partout, il y en a un sur le véno aussi. Mais c'est Trixie qui joue le véno. Ah, et non. J'ai un défi. Donc, c'est à être un véno qui va farmer, en fait, ou un véno qui va support. Je ne sais pas trop. Moi, je pense que... Alors, ça va probablement être ça, mais on a vu Sigmund jouer un véno sur Miguel, et jouer un triant sur Fucking Mad. Donc, lui, c'est le véno qui farme. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est le triant qui a farmé. Et à partir du moment où il a eu le mecha, c'est le véno qui a farme après. Ah, je trouve ça, c'est marrant. 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 Et le véno, ça peut très, très bien stuff en utility. Aga, pipe, pourquoi pas mecha, même, en plus, s'il fait des arcs de route. Donc, c'est pas mal du tout. Et j'aime bien la décision de Fnatic de laisser le Jug en bas, parce qu'ils savent comment je n'avais. Ils savent que Navi va venir en duel offlane avec l'Enchant Trest qui aura envie de venir en bas, tôt ou tard. Et donc, ils vont laisser le laner le plus safe qui est le Jug, on voit. Je trouve que c'est bien lane de la part de Fnatic. Et Fnatic qui va être, finalement, solo avec son Elder Titan. Et un duel entre Storm Spirit et Invoker. Et alors, ça, c'est un duel que moi, je n'ai pas vu depuis hyper longtemps. Et je t'avoue, je ne sais pas forcément qui a l'avantage. Je pense que jusqu'au niveau, si c'est peut-être l'invoquer, surtout avec son nouveau invoque. Peut-être, mais en même temps, en termes de dégâts pour l'élastique, le Storm a clairement l'avantage. Donc, je ne sais pas. C'est un peu tendu. C'est ouf, il va y avoir une petite pause. Les classiques problèmes techniques de la MLG qui n'arrêteront donc jamais. Oui, c'est vrai qu'ils ont énormément de problèmes techniques. Entre les joueurs qui ont des mains froides et les PC, c'est... Ah oui, c'est ça, j'ai dit, c'est la brutie de Envy qui s'est cassé au lieu du match pour aller se chauffer les mains ou je ne sais pas quoi. Sérieux. Sérieux, ce mec. Il est vraiment horrible. Alors, en fait, il a profité d'une pause parce qu'il y a un PC qui a planté, c'est A8, je crois. C'est A8 qui a dû changer son passé. Et genre, en haut le chat, il dit « Laissez-moi le temps d'aller réchauffer mes mains aux toilettes. » Et le mec revient et il donne pause alors que son pote n'est pas revenu. Ah, il est parfait. Il aurait un difficile. T'as vu, l'Enchantress est déjà en train de se barrer dans les bois de verre. C'est classique Navi, ça. Et Fnatic ont l'air d'être préparés au truc. À mon avis, la Maiden, elle ne devrait pas mourir. Même si elle a l'air en danger comme elle est là. On me pose la question « Quels sont les héros les plus banned pics de cette MLG ? » Alors, malheureusement, je n'en ai aucune idée parce que je ne sais pas je n'ai pas réussi à check rapidement sur DADDOTA. Il faudrait, il faudrait j'ai regardé les phases de draft. J'ai essayé de regarder pendant les 10 minutes de pub tout à l'heure. De pub ! Parce que t'as Veno en top. Ouais, ouais, je pense que Veno, ouais. Dans Ban ou Pic. Je pense que Elder Titan aussi. Je pense que Elder Titan on voit vraiment apparaître beaucoup en Ban ou en Pic. Ouh, par contre, avec le chemin qu'on peut pas, il n'y a peut-être moyen que Fly sur... Ouais, exactement. Je suis en train d'en regarder que c'était dans le coin il lui a fait un petit peu peur. Ils vont voir cette Maiden revenir mais qui va directement repartir sur sa ligne. Donc tout va bien pour Fly qui est sécurisé. Pupé, lui, il s'est pas fait voir avec sa smoke. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il peut partir sur un Wauke. Il a chopé un Ursa donc c'est pas le meilleur C'est qu'il dive d'entrée. Maintenant, il y a un jug dans l'équation donc c'est un peu dangereux. Même une Crystal Maiden alors qu'il est niveau 2 qui a pas pris de sort encore. J'adore cette décision de la part de Fly. Et regarde, ils ont posé la ward pour Dive aussi. Ils l'ont mis derrière la tour pour essayer de garder la visue. Et alors surtout, les deux... Allez, Sleep, le Jug. Est-ce que le stun du son t'en va passer ? Le stun du son t'en va pas. Et le Rocket Barrage va faire très mal là-dessus. Et c'est le First Blood qui tourne. Vraiment, c'est chance les Navis. Vous voulez savoir comment jouer Navi ? Vous prenez les 2 minutes 25 de début de game là. C'est exactement ce qu'ils font. Alors, là où c'est dangereux entre guillemets, c'est le commit de Navi parce qu'ils ont une ward derrière et une ward sur le côté. C'est-à-dire que les 2 ward de Navi sont autour du Jug et de la Maiden. Donc potentiellement, Nothail, ce qu'il est en train de faire, c'est invisible. Et il a des bots en plus. Donc il y a vraiment moyen qu'il arrive à scotcher ce Storm. Il va falloir qu'il démarre à peu près maintenant avec son cloque et il y a moyen que ça passe. On a sorti un petit Fort Jet Spirit en plus. Ouais, les coques vont passer. Je pense que Dendy est probablement mort. Là-dessus, pas de Sun Strike ? Non, juste des auto-attaques. Ok, ça suffit. Ah non, il avait le Cold Snap de charge. Je crois qu'il est le Sun Strike. Ça va repartir en bas sur le Jug. La Maiden qui unsleep, c'était pas vraiment nécessaire pour le coup là. Nothail qui a tenté de TP pour aider. La Healing Ward qui ne suffira pas. Le Jug qui va tomber. La Maiden qui se prend des auto-attaques. Et qui va tomber aussi, je pense. Sont le côté, bloc pas... Heu ! Faceball. Oh, le shit, il lui a dit « Toi, tu meurs ! » Oh, merde. Merdouille de merdouille, notre pauvre Nothail. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, il a réussi un kill au Mied et il a tué son pote. Il est Yvan. Je pense qu'il a espéré qu'en les mettant, en fait, la Maiden profite du petit effet de TP et passe dans les cogs. Ouais. Je pense qu'il a tenté ça. Mais moi, je pense que s'il se tirait de côté, elle s'en sortait aussi. Bah, je pense. Mais bon. J'aime bien ce que fait Annie avec son invocard. On sait qu'un invocard, c'est pas un héros qui check les runes, c'est pas un héros qui bénéficie des runes. Par contre, Storm, carrément. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Annie ? Il pop un Fort J. Spirit et il a été pété la haie, ce ton. En l'occurrence, ça aurait été pour Nothail, la haie, mais c'est pas grave. Ouais, enfin, c'est bon, il a tué son trott. On va pas lui donner une haie, c'est tant plus. Pas déconné. On va tenter d'ennemi avant son 6. C'est ce qu'il faut. Malheureusement, ça me semble compliqué. Et regardez, ils ont vu Juggernaut, il est en full panique. Oh, Hera, il est en full panique. Il va se faire dive comme un cochon. Il n'a pas de TP, il a la Bletch Fury, il a un Tango si besoin, mais il va se faire bloquer. Et malheureusement, il va mourir de attaque, quoique le heal qui est posé de la part de Pupée. Mais Pupée qui va récupérer le kill. Et ils vont venir push. Ah, en attendant, par contre, ils ont réussi à choper le TC. Donc, ils arrivent à avoir des choses en retour. C'est pas trop mal, parce que là, ils sont sous beaucoup de pression en bas. Et c'est bien qu'ils arrivent à trouver un kill mid et un kill top. Ils mettent en plus un petit peu de dégâts sur la tour 1000. Je dois dire qu'on a mis des dégâts. Par contre, il y a Dendy en un visant haut. Hmm. Oh, Trixie, je pense que tu es dans une sacrée merde. Yop. Splat. Splat. Et alors, pour revenir sur No Tail, avec les... Dans le chat, tout le monde dit il y a une paniquing. En plus, je pense que c'est exactement ça parce qu'il a TP après son kill mid et il a TP il est arrivé à 10% HP. Et à mon avis, il a full panique. Il a fait putain, merde, c'est nul et tout. Je vais offrir un troisième kill. Bon, vas-y, sacrifie-toi pour moi. J'ai fait n'importe quoi. Naviq a pris la tour. Vous l'avez vu sur votre screen. Et du coup, ça va peut-être débloquer un peu des choses pour l'équipe ukrainienne avec Kuroki qui va être libre qui est niveau 5 avec son Bane et Pupé qui va remonter peut-être. Alors que Fly, il vient de ce coup de Dendy. Il est level 3 malheureusement avec sa maiden parce qu'il n'a pas eu accès vraiment au bois plus que ton. Il y a un moment où il s'est fait chasser dès le moment où la tour est tombée. Il ne peut plus rester dans les bois. Il sait qu'il y a une enchanteresse dans le coin. Et du coup, il se fait un peu virer de là. Ce qu'il y a de... Je veux dire, si on essaie de regarder le bien dans le mal, Fnatic a son carry qui ne voit pas le jour pour le moment mais ce carry est un jug. Donc ce n'est pas le héros le plus dépendant du stuff au moins. Franchement, un jug avec Facebook ça fait autant peur qu'un jug avec Facebook de te le revient. À peu de choses près. Putain, ce n'est pas possible. Mais l'MLG, je crois qu'il y a des mecs qui vont se faire envoyer après. Mais en fait, ils jouent sur iPad. Ah, Valve, pour contrer Hearthstone, change... Enfin, sort une version iPad. Tout s'explique. Putain, mais ce n'est pas possible. C'est assez ouf. Vraiment, il y a énormément de soucis de PC. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur la Dota TV, parce que je pense qu'il y en a vu qu'on est in-game pour un match assez important, n'hésitez pas à passer sur millenium.org pour nous rejoindre sur le chat directement et déconner avec nous parce que c'est là où c'est agréable. Et si vous voulez nous insulter, c'est là aussi qu'il faut venir. Ne nous insultez pas dans le chat Dota parce qu'on ne le verra pas et moi, j'adore les insultes. Ça fait vraiment plaisir. Moi, dans la vie, j'aime les insultes. C'est vraiment ce qui fait plaisir. Allez, si vous voulez nous rejoindre directement sur et c'est 10millenium.tv.dota at quicknet. C'est ça. Sinon, si vous avez IRC, vous pouvez rejoindre. Si vous êtes adepte des logiciels de chat débile, hésitez surtout pas. Bon, est-ce qu'on peut faire un point au niveau des last hits mid ? Ça se passe comment ? Très équilibré, 5 last hits d'avance pour animer. Surtout, il y a un kill sur Denzi au mid, même si Denzi est parti tuer en haut. Gyrocopter, Xbox CT qui farme bien et qui farme un peu mieux que le Venomanceur et surtout qui a un potentiel beaucoup plus grand de Kari qu'un Venomanceur, vous imaginez bien. Et puis Pulpé, alors après, Hera lui, il est complètement shutdown. Il est à 0,3. Alors, en termes de networks, il en est où ? Il est derrière le Bane. Très bien. Voilà, c'est la merde, mais si on réfléchit un peu à ce sur quoi ça va débloquer, Navi est vraiment là pour essayer de jouer à un jeu de pression, contrôler les bois adverses et essayer de faire le plus de pick-up possible avec le Storm Spirit et rentabiliser les ulti Bane une fois qu'il se racisse. Alors que Fnatic est plus en mode, à un moment, on va se regrouper à 4 ou 5 et on va être super inquiétant parce que Jug, il a du stuff ou pas, il pose Selling Ward, il spin quand il se fait go, il a un Omni Slash pour shooter un des supports. Le Venom va avoir probablement pas mal de fa mais on a toute la panoplie de spell de l'invoqueur derrière. D'ailleurs, tant qu'il y a un titan mort, même si la partie a repris, je vais vous montrer rapidement, attention, spoil tout ça, tout ça, alors sur la dotative vous n'allez rien voir mais ce n'est pas un problème, vous n'avez qu'à être sur le stream. Sigma, il y a aussi une pause parce qu'il y a aussi un déco et un problème de PC encore une fois, peu importe, mais oh, ça va partir en bas, oh putain, attends, je vais louper ça, c'est parti sur Hera qui vient de prendre le Nightmare qui a pris le premier cooldown et qui va mourir juste aux autoshots de Navi qui a même utilisé une salle. On a du rebuttal qui arrive là, on a quand même sacrément 3 Fnatic qui arrivent, le coltap qui est posé sur l'enchantée, je pense qu'elle, elle est foutue, oui, il faut la terminer par là, merci, et le clock avec sa batterie assaut qui arrive au corps à corps du main qui est mis dans les cogs, très bonne réaction de Fnatic qui contre la perte de son dieu par un double kill de support. Et double kill récupéré par Anui qui va pouvoir snowball complètement avec son invoqueur. Pour le coup, je suis un peu triste qu'il n'ait pas fait Midas pour une fois. Ce serait bien là, il l'aurait depuis une petite minute. En tout cas, avec le double kill là, il l'aurait. Après, tu fais nom 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 les cripes en chanterex. Il va peut-être essayer de le faire maintenant. Oui, oui. Il est en train d'écho. Alors que c'est un yéti, un yéti, n'importe quoi. Un lama qui brûle. J'ai joué à Hearthstone, toi, le yéti bleu. Ouais, c'est exactement ça. C'est un lama qui brûle du côté Fnatic. Et en plus, tu m'expliques comment est-ce qu'il peut voler avec des ailes en papier et brûler en même temps ? Ouais, non mais c'est... Moi, je trouve ça insupportable. On enlève de l'équation le fait que ce soit un lama et qu'il vole. C'est une base, on accepte ça. Ça va être un véno... Un petit véno à l'ancienne peut-être un véno vanguard. Mais attends, mais il n'a pas de pattes. Il n'a que des moignons. Regarde, il n'a que des moignons, ce lama. Mais ouais. Regarde, le feu lui a mangé ses pattes. C'est dégueu. Je crois qu'il touche des subventions parce qu'il n'a plus de gens. Je ne sais pas. Oh merde, on a marqué un kill sur Annie. Ah, fuck. Mais c'est un lama stico pour ça. Alors, le bain vient de passer 6. C'est un kill sur Annie. Ah ouais, en plus, c'est un kill important. Ah oui, c'est un kill important. C'est dommage de ne pas le voir celui-là, mais malheureusement, on n'était pas... Et c'est bien pour ça qu'il faut venir sur le chat pour nous insulter sur des moments comme ça. Parce que ça nous permet de nous reconcentrer, tout simplement. Alors, Elder Titan, Funic qui est parti sur des fastboots. Petit sage masque en attendant. Est-ce que Dendy a quelque chose d'important ? Pas vraiment pour le moment. Hera, il n'a rien d'important s'il a des votes. Ça, déjà, c'est bien. Ça va être Venom Vanguard. Moi, j'aime trop. Ok, c'est vrai. Et pourquoi t'aimes trop ? Mais parce que je trouve que Venom, c'est un héros qui reste en vie longtemps dans un fight plus tu fouilles de merde monumental et du coup, Vanguard, c'est trop cool. ça reste une sacrée crêpe quand même. Ça va, il va... S'il finit le Vanguard, là, il passe les mille PV. Il se rapporte d'être tango, plutôt. Mec, il fait un vieux détour pour le Lamastico, où je me dis, c'est bon, il se le ramène. Et pas du tout, le mec, ça ramène des tangos. Quel intérêt. Et il y a une grosse moquine de la part de Fnatico qui sont trois derrière le véno qui est en train de mettre des wards absolument partout. Et, oh, le Ticlox qui est parti dans les crips, bien joué de la part de NoTail qui a l'air bouillant sur cette game. Ouais, il est... Pourtant, il est à 1-0-3, tu sais, il a trop le score du mec qui sert à quelque chose alors que ça fait rien du tout. Le mec, il a sur tous les kills et tout. il est trop chaud mais il fait des moves. Et il devrait même être à 1-0-4 sur le kill de la Maïdan. C'est clairement une assiste. Ou 2-0-3 au chaud. Ou 2-0-3, peu importe. Il aurait peut-être même pu récupérer le kill de son pote. Il y a des gens qui hurlent sur le chat on peut avoir le network s'il vous plaît. Non. C'est fou. Pardon, bon, attend, vous savez quoi ? Je vais vous mettre les points fantasy. Mais les fantasy points, ouais. Vous savez quoi ? Vous l'avez demandé ? Et bah vous l'aurez ! Point fantasy, voilà ! Impossible ! Putain de fantasy points, ouais. Mais d'ailleurs, ça marche même plus pour un avion Fnatic qui était tout et des présents au TI 3. C'est dommage. Alors qu'avant, pendant pas mal de temps, ça a marché quand même. Alors à quoi ça, le mec qui demande sur le chat, c'était les points fantasy pour TI, pour pouvoir classer les joueurs par un espèce de rating fait par les fans, en gros, en fonction de la performance des mecs dans la game. C'était assez drôle comme concept, franchement. Ouais, c'était assez, c'était assez sympa. Ça va revenir probablement pour Zone International 4, mais malheureusement, ils ne pourront pas le faire en dehors de Zone International, je pense. Ça me paraît quand même très très compliqué. Ou alors sur des tournois bien précis. Mais même sur des tournois précis, c'est... Sur la MLG, ils auraient pu le faire, cela dit, parce que tout est en LAN, etc. et c'est sur un LAN, donc ils auraient pu mettre les points fantasy. Mais par contre, il faut un objet pour prendre les équipes, etc. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Tu le disais ? Tu vois, là, il y a un tango. Est-ce que tu crois que c'est les tangos que Trixie s'est ramené tout à l'heure ? Non, non, c'est pas le... Oh, d'ailleurs, il va se faire go, Trixie. Il va se faire sacrément go par le Storm. On a le Coldone qui est posé. Il toque pas mal avec son Vanguard, mais pas suffisamment... Oh, putain. Il y a Notaïle qui est venu. Notaïle est là. Merde. Notaïle est séché. Et Annie qui est venu. Ils vont se donner tous un par un. C'est dommage, ce genre de choses. C'est con. Mais non, moi, je trouve ça pas mal parce que, après tout, avant Smooth, il n'y avait que 7 kills pour Navi. Maintenant, il y en a 11. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Bah, et hop. Est-ce que je leur demande s'ils veulent une pause pour se réchauffer les mains ? Ah, c'est con. Je pense qu'on se fait bannir de tout. Je pense. Il y a des chances. Et tout à l'heure, j'ai voulu insulter à l'envie parce que, tu sais, ça unpause et il se fait tuer mais genre une minute après parce qu'il était nul à chier. Et j'ai failli mettre en majuscule le bas alors et tes mains chaudes mais j'ai dit bon. Et le stuff qu'il a, Hervost, il a dit, on parle du principe qu'il a un BKB en 12 minutes, c'est déjà un super fast BKB mais il n'a pas que ça, putain. Il n'a pas que le reste des faceboots sans wonder. Il y a Epic qui dit GG en plein milieu des games. Tu te souviens de ça ? Ah oui, mais comment il s'était fait ? Il s'est fait insulter, putain. Et en plus, il l'a fait sur plusieurs games. Mais il s'est fait insulter, mais... L'horreur. Sur le Skype après. Et d'ailleurs, il y a eu un rash kit de Toby, putain, il faut que je vous le montre parce qu'il est super. Ouais, mais je l'avais vu mais je n'avais pas tilté sur le coup, tu sais. Les gens qui se posent la question, Toby n'a pas été mis dans la liste de casteurs officiels de la prochaine saison Starlander TV et on est dans les converse Skype de streamer pour ça et Toby a rash kit la converse Skype en disant un fuck you, etc. Alors qu'on a le petit Kuroki qui se fait complètement péter la gueule mid par 4 fêtes. Le slip a failli passer. Le slip a failli passer et ouais, il a dit... C'est vraiment parce qu'il y a l'annonce et genre 4 heures après, t'as Toby qui revient et il voit ça et il dit bon bah, moi je vous dis allez vous faire reculer et il se barre. Ouais, il a dit fuck you et il s'est barré de la converse. Le gros rachet kit. Le truc dégueulasse. Est-ce qu'il leur fallait... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas casteur ? Parce que comme squad de casteur anglais ils ont pris BTS. Ouais, ils ont pris Beyond the Summit qui est en termes de production beaucoup plus intéressant que Toby et en termes de viewer aussi. Mais c'est triste pour Toby parce que moi je pense que Toby est plus intéressant... Enfin, moi je préfère un Toby qu'un LD si LD était tout seul sauf que LD il n'est pas tout seul. Les Toby il est irrégulièrement tout seul. Et ça c'est un vrai problème. Ah c'est ça. To be with depuis des années on dit qu'il lui manque un bon co-casteur. Voilà. Et il lui faut un bro parce que c'est un showman démentiel mais enfin son insight est dégueulasse. Alors que LD est un bon showman. Moi j'aime bien le personnage mais il n'est pas transcendant non plus. Par contre il a des co-casteurs de qualité. C'est ça. C'est exactement ça. Donc il a rachet kit comme un ton connard. Il faudrait il faudrait Zinderman quoi. Il faudrait Zinderman. Il faudrait Zinderen en fait. Qui est sincèrement un très très bon co-casteur. Mais mais c'est comme nous moi quand je caste solo c'est c'est beaucoup moins bien pour les viewers que quand je caste avec Boja ou Hugo. C'est évident. Mais malheureusement bah voilà parfois tu es obligé de casser solo. C'est comme ça. Mais c'est toujours mieux quand il y a un ping pong entre caster. C'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Même pour le caster. Parce que je peux vous dire que quand vous castez des games de 92 minutes et que vous êtes solo bon bah Hugo il l'a fait il avait envie de se suicider 40 fois. Donc voilà quoi. ça va partir top j'ai l'impression Nothale qui vient de se faire récupérer par Rovus qui a mis son BKB qui a récupéré le kill il y a eu un bel ulti veino qui a touché pas mal de monde alors que l'ulti veino est parti sur Annie je crois que sur Trixie il y a un double stun de la part des centaures de poupées qui a permettent oh bah oh les fuck comme tu dis ok le coldone était juste sur 4 ils vont exploser c'était un bon début de fight pour Fnatic qui avait fait mes masses des gars avec l'ulti veino le jug qui a été spin dans le tas et tout même s'ils avaient perdu au final Nothale avait réussi un cog le giro ce qui veut dire que le giro a passé quasiment la totalité de son BKB à taper sur un clock donc à la limite c'est worth it comme histoire on va dire mais le coldone derrière Dorvost alors production value par rapport à Sigma contre Swag voilà c'est le remake qui tombe la game n'a toujours pas bougé d'un poil alors que nous on vient de passer 10 minutes dans la nôtre donc c'est parfait donc Sigma contre Swag a vraiment l'air d'une bonne game vraiment d'une game très très sympa pour le coup non mais je crois qu'il y a eu une update et qu'ils n'ont pas réussi à rejoindre la game ou un truc comme ça enfin bon Volvo quoi Volvo plus MLGO c'est tout paire d'eau quoi il paraît que quand c'est troll il faut mettre des O donc moi je veux des O espérons que ce sera mieux pour demain demain c'est quand même les finales et ce sera sur la grande scène je ne suis pas sûr d'avoir vu des fates sur MLGA sur la grande scène à part Sigma qui a demandé des pauses mais c'était pour aller se réchauffer les mains je ne suis pas sûr que non après Sigma a eu des problèmes de son mais ça c'est vraiment ce n'est pas le PC c'est juste que Sox est une bille en informatique complètement abruti et il ne sait rien faire sinon voilà je sais qu'il ne m'écoute pas donc tout va bien Vladimir qui est arrivé sur Elder Titan on a plein d'items on a le BKB du Storm aussi qui est là le BKB du Storm alors il n'a rien fait avant du coup il a fait juste BKB direct est-ce qu'on a eu d'autres choses intéressantes sur Pupé notamment Pupé il a bientôt son Naga dans 800 gold mais c'est là que c'est un peu triste ce que Fnatic ait concédé autant de kills parce que l'avocat qui avait fait un très bon début de partie aurait pu sortir un Orchid on va dire à la 15ème bien avant le BKB du Storm là le Storm a son BKB l'avocat n'a même pas fini son Orchid alors son Orchid maintenant il va servir à cancel le grip et surtout en termes de level il y a 12 et 12 sur Giro il y a un niveau 10 sur cet invocat il y a beaucoup de retard il y a une manée de niveau 6 face à 9 et 9 du côté de du côté de Navi enfin donc clairement ils sont derrière la courbe de gold et la courbe d'XP enfin voilà c'est c'est le Titanic quoi et l'iceberg ils l'ont croisé dès le début de la partie quoi en région qui te dit sur le tchat Toby One il est chez Johnny Dota je crois à Toby One c'est Johnny Dota voilà c'est ça c'est pas il est chez Johnny Dota c'est Johnny Dota c'est lui c'est lui qui a créé Johnny Dota avec plusieurs personnes notamment issues de Dota League ouais avec Holy Master et au Merde qui s'est retiré là ouais voilà alors pas Mousse of Dota non M-O-O-S-E ouais M-O-S-E le joueur de Witch Doctor il y a fait une billy carrière dans le compétitif qui s'est scoreé un gros coup de Witch Doctor qui s'est c'est ça c'est un peu le Baël qu'elle monte et et ouais donc du coup alors j'avais ils avaient parlé rapidement et normalement il y aurait des gros trucs qui arrivent pour Join Dota pour The Defense Cat avec normalement 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 LAN Offline enfin pitié Final Offline parce que LAN Offline bon le mec qui fait une LAN Online si vous voulez c'est un vieux vivant moi je le respecte donc Final Offline et normalement studio mais vrai studio parce qu'il y a un studio pour Tobi mais c'est son bureau quoi et et du coup voilà normalement devrait y avoir un vrai studio avec vrai système de cast je sais pas tu vois alors sur The Defense ce n'était pas encore le cas de la tu vois de la montée de BTS BTS n'était pas encore complètement incontesté en termes de casting mais maintenant qu'ils le sont vraiment et qu'ils ont tous les gros events comment Tobi va faire sur The Defense Cat ils vont les inviter je pense à Cast non ? ça me semblera assez logique et surtout qu'il n'y a même plus que BTS dans l'équation maintenant il y a quand même des mecs comme la Squad Dream League il y a deux GD il y a enfin il y a tout ça il y a du matos en cast en vrai là Tobi-wan a été incontesté pendant des années c'est peut-être un peu trop dire mais pendant un bon moment oh si des années mais pas sur Dota 1 quand même déjà oui oui parce que moi je compte Dota 1 même sur Dota 2 le début de Dota 2 enfin il n'y avait que Tobi alors que Tobi alors The International 2 c'était déjà LD et Luminous qui castaient les finales cela dit pourquoi est-ce que les gens préfèrent BTS globalement comment dans le chat disons que Tobi est un showman le mec est une machine ouais fait et monstrueux c'est c'est limite inhumain l'énergie et la manière avec laquelle le mec arrive à te faire vivre les games est monstrueux mais dès que tu t'intéresses un peu plus aux détails et à l'aspect technique de Dota Tobi a des capacités très limitées c'est pas un bon technicien en fait c'est un bon mec pour faire du bruit quoi ouais c'est ça franchement pour casser une finale de lag alors qu'il y a Trixie qui va se faire go à gauche par le Bane et le Storm Nothale qui tente de venir sauver un petit peu tout ça il tanque pas mal quand même celui-là il va finir par mourir et je pense que Nothale va suivre quoique on a l'air d'avoir peur du côté de la vie on va quand même mettre le grip sur Nothale ça devrait passer ouais ça passe Eric qui vient rejoindre la bataille avec Anil l'Omnislash qui a fait énormément de dégâts il va essayer de s'enfuir avec son spin mais le net du satire va venir le sécher un peu la Maïdan elle a pris un coup dur et un brain sap et c'est Ani qui arrive à s'en sortir avec son Ghost War donc deux pour un pas si mal franchement ouais vraiment ils sont un peu chanceux alors déjà Mutijug qui a enfin Dendy il a pas eu de chat il a pris tous les boons absolument tous les boons je sais pas comment il s'est démerdé mais il a pas vraiment une chance et ça veut rien gauger il y a Ani qui va revenir son Ghost War se finit il est au milieu de tout le monde et il a l'air complètement cool ah ouais là il s'est un peu merdé par contre il y a moyen de récupérer un petit peu derrière peut-être qui va man-up qui va brain sap non il y a pas tout moyen de man-up et il y a Nothale qui va mourir derrière et alors Kuroki il est un peu la merde il va se mettre en Nightmare pour une raison obscure c'est dommage parce que là s'il met la Smoke of Decide c'est le move de l'année et il est vivant mais bon Pepe il a fait triple kill à côté en attendant ah merde comment il a eu autant de mana Pepe bon il a 917 quand même ça tombe vite ouais mais il avait un gars avant la fight alors il a mis genre il a fait triple kill en 5 impetus à peu de choses près au gros Toby c'est Lulu mais en bon allez ouais je disais que franchement pour casser une finale en land d'un event Toby c'est un peu le mieux quoi enfin si tu veux un truc pour mettre de l'ambiance à mort et un type qui va gueuler et te faire vivre la game bah Toby quoi ouais c'est ça c'est vraiment le mec mais bon il est très vite limité je pense qu'il énerve aussi un peu parce qu'il en fait parfois trop pour rien et qu'il a eu beaucoup de choses sur les teamfights il a même pas un très bon alors il parle quand il va y avoir un black hole il est très bon mais pour dire quand il y a une fight un peu compliquée qui se passe ça va être un peu plus compliqué pour lui de l'analyser et d'en parler et euh enfin c'est pas pour le critique parce que moi je suis autant perdu que lui mais euh au contraire enfin je pense que il faut connaître les limites d'un castra et Toby il a eu un moment moi j'aimais beaucoup quand il castait avec clairvoyance je trouvais que ça était un bon duo et je trouvais que clairvoyance a apporté vraiment beaucoup de clairvoyance il casse la mlg clairvoyance oh ça va peut-être engager mid on va être ici qui est également mkbbkb et Aegis il tombe dessus lui il meurt tous ou putain no tail no tail il a chopé puppy alors ça c'est peut-être un bon premier kill à arriver à faire l'homislage qui est posé dessus elle tank cette enchantresse elle ne tombe pas derrière il y a Arboss qui met des grandes auto-attaques dans les gens et qui tuent tout le monde 3 kills 4 kills 5 kills et un gg well played peut-être ouais c'est ça une pause il y a un problème de pc il faut être lettre échauffer les mains puppy what bon bah 26 suites mais pourquoi il pose dendo plaise mais pitié il a laissé le trône exploser putain j'ai envie de poser la game mais qu'est-ce qu'il se passe mais le gg il est arrivé et moi j'ai une pause je fais pas ça mais pitié quoi le gg c'est une pause en fait je pense ils sont tous affiés ils ont même pas fait exprès de pose le mec il a dû poser tu sais le truc tu poses ton casque c'est un peu sur un f9 pas de bol genre il y a un mec qui a vu ça et il a dit bah tiens bref Navi qui s'impose et Navi 5-3 qui se positionne très très bien du coup dans cette phase de poule pour Skyfif Natix va être plus compliqué il passe à 3-4 et ouais bah ça va être on va suivre avec attention les derniers matchs quand même parce qu'il y a encore une possibilité de moyennant que machin truc mais ça va être compliqué Navi semble à peu près qualifié déjà pour la phase finale peu importe Allianz c'est pour l'envers Allianz EG prochain match qu'on suit ce serait peut-être ça Allianz EG je sais pas Allianz EG ou DKPBS donc ce sera Allianz EG prochain match c'est prévu à 2h30 donc je sais pas trop on va avoir du retard etc comme d'habitude on va se mettre une petite page de pub pour ceux qui sont sur AdotaTV n'hésitez pas à venir sur minimum.org pour nous regarder pour déconner avec nous avant le prochain match et puis voilà à tout de suite